Donc, le Final Fantasy Main Theme, si vous êtes des fans de Final Fantasy, c'est pas mal souvent un thème qui arrive dans la conclusion, dans la fin du jeu. Ici, on a Jérémy Desaunier, notre phonyomiste, qui a fait un arrangement magnifique, en fait, du Main Theme. Qui, tu sais, le Main Theme, c'est un seul thème, le pa-da-di-a-da-da-da-da-da. Il s'amusait un petit peu à faire, comme le compositeur, peut-être si vous avez joué dans une harmonie ou dans un orchestre avant, Gustave Holtz, la suite en mi-bémol, premier mouvement, où est-ce que le compositeur prend le même thème, mais il varie tout le temps avec un contour expressif différent. Il s'amusait à faire ça avec le thème. Merci beaucoup, Jason V1, qui dit qu'on entend très bien, la balance est parfaite. Et quelqu'un dit « Wouhou, Jérémy ». Donc, il s'amusait à faire ça. Vous allez voir, c'est sympathique. C'est le même thème, sans arrêt, avec des petits de variations et des clins d'œil à d'autres Final Fantasy. Jérémy a intégré des petits clins d'œil de thème un peu partout. Allons-y, tout le monde. Je change la caméra. Sans rocher, sans rocher. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Merci. Est-ce que quand j'ai donné des commentaires, on m'entendait par-dessus l'orchestre? Si vous voulez commenter, allez-y. Donc, d'abord, tout le monde, je reviens à l'orchestre, phrasé. C'est un thème hyper harmonique. On entend vraiment les harmonies très claires. Il y a quatre points d'appui. C'est tout le temps du 1-1, mais le deuxième 1-1 de chaque demi-phrase est le plus important. Un petit peu comme les phrases de John Williams où il fait 1-1-1, un méga-1 à la fin. ... Appui, relâche, ... Appui, mes gars, relâche. Donc, petite montagne, grande montagne. Spécialement quand vous avez des notes chromatiques, un mi-bémol qui passe à un mi-bécart, des trucs comme ça pour les faire ressortir. Et commençons ça du début en allant chercher le style de chaque variation. Donc, la première variation, Il y a quelqu'un qui dit « Il manque du trombone », mais je suis tromboniste, donc. Oui, il nous manque présentement, si vous êtes à l'écoute, il nous manque deux trombones présentement. C'est pour ça qu'on a des absences et un poste à combler. Allons-y au début. Première variation, c'est l'exposition « Glock, vibraphone, piano ». C'est Glock qui est à l'honneur au niveau de la balance. Fait qu'écoutez bien le Glock. Début. On appuie ici. On se retire. Et là, c'est le vrai sommet. Oui, on se retire. Et première variation, coloration légato. Très légato. Oui, merci. Seulement camef, flûte. Il va y avoir les hauts bois, corps anglais avec vous, là, à neuf. Seulement camef, sans exagérer. Ça vous laisse plus de marge de manœuvre pour les phrasés. Et clarinette basse, sax-ténor, piano, vibraphone à la quatrième mesure. Même si c'est un long crescendo, un bon appui, s'il vous plaît, sur le 6 bécart concert. Un bon gros appui sur le 6 bémol. Le 6 bécart. Commençons la mesure 9, magnifique, percu au début, super belle balance. Mesure 9. C'est la deuxième exposition, légato. Et 3. On se rend à MF, on se rend à MF. Et là, c'est super bien écrit de Jérémy. Bravo Jérémy. C'est super bien écrit parce que vous avez un crescendo de 4 mesures, 13 à 16. Et les autres qui embarquaient à 16 ou à 17, prenez l'MF de ce que vous entendez. Les bois nous amènent un MF, pas plus que ça à 17, parce qu'on a un vrai forte à 21. Donc, allez-y vraiment, l'écoute très, très, très agile. Partons ça à 9. Il y a quelqu'un qui dit, Samy, si tu fais une gaffe, tu es vraiment au premier plan. Comment? C'est ça. Alors, c'est Jouzixme. Voilà. Et 3. Et on se soutient bien en fin de phrase. On se soutient. Et on se rend jusqu'à MF ensemble. Deux petits commentaires. Les croches un petit peu plus nobles et pompeuses, s'il vous plaît. Il faut qu'on entende la direction de ça. Donc, la première fois, c'est les passes à 17, c'est les médiums à 18. Et tout le monde, je peux entendre votre MF de 17. MF de 17. Forté de 21. Je peux entendre les Ré bémol concert, c'est ce qui nous guide. Un bon Ré bémol très rond, sans exagérer. Forté, seulement que forté, n'exagérez pas. Ici, ça sonne tout seul dans cette salle-là. Ici, on s'ajoute les autres dans l'accord. Donc, d'abord, les Ré bémol, basse. Ayez l'oreille attentive aux basses du Ré bémol. Ça place tout le pitch à cet endroit-là. 17. Commençons-ci à 17. OMF. Unité totale des nuances. Et 3. Oui, yes, super. Oui, encore plus doux après le sphorsendo piano pour permettre d'avoir une mesure de crescendo chez les flûtes tout de suite après, là, 24. Pas mal. Ça me prendra un petit peu plus de présence des croches à travers tout ça. De 17 à 21. Si vous avez des pom-pom-pim-pom-pom, un peu plus de présence. Et on recommence à 17, on enchaîne. Seulement qu'à mettre un petit peu moins. Et 3. Et on va voir. Merci. La troisième variation. Donc, on est rendu là à 25, si vous voulez les noter. Pour moi, la première, c'est l'exposition. Ensuite, c'est une petite coloration, l'égato qui est ajoutée. On a le thème B après. À 25, intime. C'est de la musique de chambre. Ça peut se faire sans moi. Est-ce qu'on peut entendre flûte 1, clarinette 1 d'abord, à 25? 1, 2 et 3. Ouais, merci. Merci. Donne-y un. OK. Supporte son phrasé le plus possible. 1, 2, 3. Dans le balance, tu peux mettre un petit peu plus. Il manque là au bois présentement, mais tu peux en donner une petite affaire plus. Et tu peux l'y aider un peu plus jusqu'à cet endroit-là. On ajoute tout le monde à 25. Vous n'avez pas besoin de moi ici. C'est de la musique de chambre que je vous laisse allier ensemble. 1, 2, 3. Rendez-vous, rendez-vous. Glock. Ouais. Merci, excusez. Très important ici. Est-ce qu'on peut entendre ça? 29, troisième temps. Glock, euphonium, basson qu'on n'a pas. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, ce petit thème-là. Je vous en ai un, deux. Et un, deux. Encore. Encore. Et un. Et un. Merci. Alors sur le Twitch, la première personne qui trouve ça provient de quel Final Fantasy gagne une fin de semaine toute payée avec moi? Donc oui, ici en fait, il y a un petit clin. Le premier clin d'œil à Jérémy, c'était voulu, n'est-ce pas? Ok, c'est ça. Petit clin d'œil au thème de Final Fantasy. Oui, merci. Bon, bien, ça y est, j'ai une fin de semaine avec Kaylis. Donc le Final Fantasy IX. C'est le thème ici qui est mis en mineur en dessous très subtilement. Donc faites-le ressortir une petite affaire. Mais il ne faut pas qu'on sache d'où ça vient. Vincent et les euphoniennes, il ne faut pas qu'on sache d'où ça vient. Partons à 25. Et 3 et 4. C'est phrasé, phrasé. Ah, on avance, on avance. Merci. Alors ici, quatrième variation, marche légère tout le monde. On commence vraiment à sautiller à cet endroit-là. Est-ce que je peux avoir à 33? Snare drum, s'il vous plaît, avec tuba, toutes les trombones et snare drum. 33. Et 3 et... Ouais, merci. Super. Et ici, il y a 5 marcato très importants. Et A, 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 A. Il faut vraiment aller les appuyer. Petit élément que je vais demander. C'est à Jérémy, si en fait... As-tu ton score avec toi, j'imagine? Pas loin, parce que j'ai 3-4 petits trucs d'en même à te demander au fur et à mesure. Vous voyez, un des avantages, tout le monde, à l'OJV, puisque nos arrangeurs sont dans l'orchestre, dès qu'il y a une question en tant que chef d'orchestre sur un truc, j'ai la référence immédiate pour le dire. Donc, c'est le gros avantage. Quand on dirige, je ne sais pas, une symphonie de Beethoven ou autre, je ne peux pas vraiment lui demander. Donc, ici, c'est un gros avantage qu'on a. Donc, Jérémy, mesure 33. Là, vous avez vraiment un vrai behind the scene. Tu bas et trompette 3, serais-tu MP avec les autres? Parce que tu as mis Tu bas, MF, puis trompette 3, je pense que c'est MF, n'est-ce pas? À 33. C'est ça. Puis, tout le monde de l'accompagnement qui ont les staccatos sont MP. C'est ça. Parce que tu ne peux pas trompant de basse à MP, donc tu bas, si tu peux changer ta nuance pour MP à 33, même chose, trompette 3. Alors, c'est les seuls éléments qui devraient être MF, si j'ai bien compris, c'est le thème plus le... C'est ça, super. Même si c'est un drum, tu pourrais être MP plus qu'MF, s'il vous plaît. Et faisons la transition. Donc, partons ça de 29. 29. Et, et trois. Et, et... Dada di... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501